Et pour continuer, voici à présent une œuvre dont la bande originale a été écrite par Basile Paul-Boris. Ce film, tourné en Espagne et sorti en 1989, lançait la carrière de Arnold Schwarzenegger, acteur, culturiste et à présent homme politique américain. Réalisé par John Minius, ce film qui s'inspira des récits de Robert E. Howard sera beaucoup critiqué, mais deviendra finalement un succès qui donnera une suite qu'on a de destructeurs. Monsieur John Sénégère est l'acteur principal de cette distribution, complétée par James Earl Jones, Sundal Bergman, Jerry Lopez et Macau. Il y incarne le rôle d'un jeune barbare qui va tout mettre en œuvre pour venger sa famille, assassiné par le chef d'une secte adorant les serpents. Ce film se déroule dans l'âge yboréen, approximativement entre moins 14 000 et moins 10 000, qui est un endroit fictif inventé par l'écrivain et qui est une contraction de hyperboréen qui vient du grec ancien et qui désigne les régions au-delà de la boré qui est le vent du nord. Voici à présent pour reconnaître le barbare. Merci. Sous-titrage ST' 501 Destiné à poser la couronne d'Ilonia, emmenée de pierres précieuses sur un front comblé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grande aventure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501